... Sanofi est un des grands acteurs mondiaux de la pharmacie et à ce titre, nous distribuons tous les jours 15 millions de boîtes de médicaments et de vaccins. Cette volumétrie fait de nous le quatrième exportateur français. Ça conduit à une chaîne logistique mondiale d'une très grande ampleur pour pouvoir livrer tous les jours plus de 100 pays à travers le monde. Il y a une dizaine d'années, nous avons décidé de repenser notre politique de transport à travers trois axes. Minimiser très fortement notre empreinte environnementale, contribuer aux résultats économiques de l'entreprise et améliorer le contrôle de la qualité du transport des médicaments. À cette époque, environ 20% de nos médicaments étaient expédiés par voie maritime, le reste par voie aérienne. Nous avons aujourd'hui totalement inversé ces pourcentages. Aujourd'hui, c'est près de 86% de nos médicaments qui sont expédiés par voie maritime, alors que la moyenne de l'industrie est restée à 25%. Nous sommes à juste titre des pionniers dans ce domaine et nous en sommes très fiers. Nous ne travaillons pas que dans le domaine du maritime. Nous avons aussi toute une série d'initiatives locales pour ce qui est du développement durable. En France, pour la chaîne du froid, pour le transport des insulines, nous avons supprimé tous les acheminements par carton et blocs frigorifiques pour les remplacer par des transports frigorifiques. Au Bangladesh, depuis très longtemps, nos expéditions de médicaments vers les pharmacies se font en camions qui fonctionnent au gaz naturel. Les vrais enjeux de demain reposent fondamentalement sur notre capacité à innover. C'est à ce titre que récemment, nous avons développé un partenariat avec la société Klimpact, une jeune start-up française extrêmement innovante qui consiste à simuler la météorologie des routes de transport que l'on doit affréter dans les jours ou les semaines qui viennent. Et en fonction de la simulation météorologique, nous adoptons les meilleurs moyens de transport, soit du point de vue de l'empreinte environnementale, soit du point de vue du coût de ces moyens de transport. Nous continuerons à regarder toutes les innovations qui peuvent se présenter à nous. Préserver l'environnement, c'est aussi prendre soin de la santé des patients dans le monde.